C'est une bonne séquence de la part d'Eleventin, et goal ! Le but pour Oranski, à moins d'une déviation, ce qui n'est pas impossible. Il y avait Knobulaire, pas bien loin. Oranski a profité du trafic devant le but. Oh, le puck est dévié. Oui, oui, le puck est dévié. L'est-il par Knobulaire ? Je pense que oui. Mais bon, il n'y en a pas eu beaucoup. Il n'y en a même pas eu du tout lors du dernier match, il y a le deuxième ! Et c'est un boxplay qui amène le 2-0 signé Kostner. Alors que cette punition avait été consécutive au Coach Challenge, c'est toujours dangereux de prendre un Coach Challenge, parce que c'est vraiment à double tranchant. et pour le coup, ça a été un pari perdant, puisque Kostner, derrière, marque le 2-0. Diego Kostner, lui qui avait été touché sur une charge en fin de rencontre, charge de Nigren, plutôt... Nigren et but ! Voilà un but en supériorité numérique. Il est signé Magnus Nigren. Davos, qui marque enfin face à Ambry en supériorité numérique. On va essayer de voir si Damiano Ciaccio voit quelque chose, mais absolument rien. Ce qui explique... Flynn... Rorbar... Oh, le puck dévié qui finit au fond ! Le petit coup de pouce de la chance pour Rorbar. Dario Rorbar, auteur de son premier but. Et bien comme pour Knobuller, c'est un but qui datait de l'année passée, de novembre, 30 novembre 2019, face à Langneau. Le but en supériorité numérique, c'est lui-ci. Il a surpris... Ambry qui peut même s'offrir une occasion avec Sperger ! Face à Eschliemann, une fois, deux fois et goal ! Avec Sperger, il a insisté. Et Eschliemann, un peu tendre là. Le quatrième but pour Ambry Piotta, alors que les Levantins évoluaient en infériorité numérique. Sperger qui essaie de passer. Je crois vraiment qu'il a essayé de passer. Le puck lui est revenu une fois, deux fois. Et la troisième fois, il a pu le pousser au fond depuis derrière le but. Ce sera peut-être encore un peu plus limpide la fin de l'action. Oui, le puck était déjà rentré. Il n'y a pas eu de quatrième reprise. Baumgartner. Il joue à nouveau avec Ambul. Ambul qui met le 4 à 2. Et voilà un autre chasseur de points patenté. Andrés Ambul qui continue sa belle série. Lui qui avait inscrit huit points lors des trois derniers matchs. On ajoute un neuvième. On pourra désormais parler de 9 en 4. On a le sens du but quand on réussit ce genre de goal en se retournant sans regarder. Très clairement, un sens du but aiguisé pour Ambul. 4 à 6, donc 37 points. Ouais, c'est le 5 à 2 avec ce tir de la ligne bleu. Signé Dotti. C'est Dotti qui fait son retour de la meilleure des manières. Premier but de la saison. Premier but depuis le 18 janvier 2020 face à Biène. Il y avait beaucoup de trafic devant le but. Et Dotti assurent de supériorité numérique ce soir. Flynn. Le tir à but. Eh bien, voilà un quatrième de but ce soir en supériorité numérique pour Ambri Piotta. Qui fait un carton à ce niveau-là. C'est le troisième. C'est le troisième pour les Levantins en supériorité numérique sur 4 occasions. Il y en a un qui n'a pas été marqué à 5 contre 5, mais il a été marqué à 4 contre 5. C'était celui de Zwerger à la 37e minute.